Dans l'épisode précédent, je mentionnais les nombreuses surprises qui pourraient modifier le réchauffement climatique dans les années à venir. Je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo si c'est pas déjà fait, ça vous aidera à comprendre celle-ci. Bref, de la libération de nouveaux gaz dans l'atmosphère à des boucles de rétroaction qui peuvent apparaître et aggraver la croissance du thermomètre, le système climatique n'est pas dépourvu de potentiels rebondissements. Et alors, autant il y a un énorme élément de surprise sur les choses qui vont influer sur le réchauffement climatique, autant il y a encore plus d'éléments de surprise sur les conséquences du réchauffement climatique. Et là, je vais vous faire une petite liste rapide de choses inattendues qui vont être liées au réchauffement climatique. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir plus d'événements extrêmes, donc plus de vagues de chaleur, plus de cyclones, etc. Ça, on le sait, et c'est une très très grosse attendue du réchauffement climatique. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il va y avoir plus d'attaques de requins. Donc en fait, tout bêtement, plus les températures de l'eau sont chaudes, plus les requins montent au nord, et plus les étés sont lents et les eaux sont chaudes, ça veut dire qu'il y aura aussi plus de personnes sur la plage. Donc mécaniquement, plus de requins, plus de gens sur la plage... On fera probablement moins l'amour aussi. Il y a un article qui a montré que pour chaque journée qui dépassait 26 degrés Celsius, le taux de fécondité diminuait de 0,4% neuf mois plus tard. Donc plus il fait chaud, moins on fait bébé. Et plus il fait chaud, bah plus l'effet est fort. Donc les modèles prédisent que si le changement climatique continue, ça pourrait résulter, aux US, de 100 000 bébés en moins chaque année. Bah, juste parce qu'il fait trop chaud pour faire l'amour, quoi. Les décollages d'avions seraient aussi plus compliqués, parce que pour décoller, les avions ont besoin d'un air qui est dense. Or, l'air chaud est moins dense, et donc ça rend tout beaucoup plus compliqué. Il faut des pistes de décollage qui sont plus longues. Pendant une vague de chaleur à Phoenix, donc en Arizona, il y a eu 40 vols qui ont été annulés, parce qu'il faisait trop chaud et que les avions ne pouvaient pas décoller. Une autre conséquence qui est... inattendue. D'autres conséquences qui peuvent être surprenantes, c'est des conséquences qui sont d'ordre géopolitique. Et donc ça, on en a discuté avec Gilda, donc qui fait Mester Geopolitics. On est allés sur le bateau de Greenpeace pour discuter avec eux de l'impact du réchauffement climatique sur l'Arctique. Et on en a profité pour tourner un petit truc sur l'ouverture des routes commerciales en Arctique. Alors, spécifiquement sur la fonte de la banquise, il y a un enjeu majeur qui est que la fonte de la banquise va en gros ouvrir des nouvelles voies maritimes. D'un point de vue économique, pour relier les trois gros pôles économiques du monde, donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est, il y a globalement deux voies maritimes. C'est des trajets qui font plus de 20 000 km, et ça nécessite d'avoir pas mal de coûts, parce qu'il faut passer par des détroits, il faut passer par des canaux, donc il faut payer des droits de passage, il faut payer des assurances, parce que c'est des endroits où c'est développé du terrorisme et de la piraterie. En gros, il y aurait le passage du Nord-Est, qui raccourcirait en fait la route maritime de 20 000 à 14 000 km. Mais donc du coup, ça veut dire que si le transport maritime change et ne passe plus par les routes traditionnelles, il y a des pays qui vont y perdre, notamment l'Egypte, qui est un pays qui vit énormément de ses rentes. Le canal de Suez amène énormément d'argent, et donc une des surprises du réchauffement, ça pourrait être justement l'appauvrissement d'un pays chaud à des centaines, des milliers de kilomètres de l'Arctique. Donc en gros, tu me dis qu'avec la fonte de la banquise, l'Egypte va s'appauvrir. Alors oui, il y a de fortes chances, encore une fois il n'y a pas de certitude, mais je pense que l'Egypte actuellement, ils ne doivent pas être très contents de voir qu'il y a de nouvelles routes maritimes qui se dessinent. Donc voilà, on peut vraiment voir le réchauffement climatique comme la plus grande expérience au monde, le contexte général qui change. Mais la question du coup qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour réfléchir dans un monde aussi incertain ? Comment est-ce qu'on fait pour réfléchir avec cette incertitude ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'inconnus. En 2002, il y a Donald Rumsfeld qui faisait une conférence de presse à propos des liens entre le gouvernement irakien et l'armement des groupes terroristes en Irak, et il a sorti cette phrase. Comme nous le savons, il y a des connues connues, des choses connues comme étant connues. Nous savons aussi qu'il y a des connues inconnues, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous savons que nous ne savons pas. Mais il y a aussi des inconnues inconnues, des choses que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Alors cette phrase peut paraître incroyablement conne, mais en fait elle est hyper hyper intelligente. Parce qu'en effet, il y a plusieurs types d'inconnus, et on va prendre un exemple très simple, c'est avec celui des virus dans le permafrost. Donc on est allé au cimetière à Longue Urbienne, c'est un cimetière où il y a des gens qui ont été enterrés à la suite de la grippe espagnole, qui était la plus grande pandémie de l'histoire de l'humanité. Tu penses qu'ils étaient tous mineurs du coup ? Ou c'était des gens qui vivent ici ? De toute façon à l'époque il y avait que des mineurs ici. Elle est née en 60, elle est morte en 94. Elle avait donc 44 ans, donc oui elle était majeure. Mais en plus elle avait 34 ans. C'est toi que c'est ici le cimetière où il y a que les mineurs qui sont morts de... Il y a pas que des... Il y en avait 2... 2... Mort en 1936, mort en 1940, mort en 1928, mort en 1922, mort en 1920. C'est ici les morts de la grippe espagnole. Là on peut voir sur les tombes. Ils sont morts en 1918, 1918, 1917. Et en fait c'est l'année à laquelle il y a une des plus grandes épidémies qui a tué le plus grand nombre de gens sur Terre. Il y a entre 50 et 100 millions de personnes qui sont mortes. Juste à la sortie de la première guerre mondiale, donc ça... Si on prend les chiffres, la première guerre mondiale a fait environ 15 millions de morts. Et celle-là a fait entre 50 et 100 millions de morts, donc c'est... C'est monumental en fait. Tiens, il y a un morceau de... Un morceau de fourrure de trucs. Ce qui est vraiment intéressant c'est que dans ce cimetière, le sol est gelé. Et la conséquence de ce sol gelé, c'est que du coup ça conserve tout comme un congélateur. Et la propriété qui fait qu'on peut garder des aliments très très longtemps dans un congèle et les manger ensuite, rend ces sols extrêmement dangereux. Puisque tous les virus qui ont tué ces personnes-là sont encore potentiellement extrêmement dangereux pour nous. Donc on se doute bien qu'avec le réchauffement qui est lié au changement climatique global, on puisse avoir un petit peu peur que ces sols fondent et fassent ressurgir tous ces virus, toutes ces bactéries qui attendent patiemment là-dessous quoi. Typiquement, en 2016, il y a eu une épidémie d'anthrax qui s'est déclarée en Sibérie. 2300 rennes qui en sont morts et 90 personnes qui ont été infectées, dont un enfant qui en est mort. Et cette épidémie a été reliée à un cadavre de rennes qui était mort de l'épidémie d'anthrax des décennies plus tôt. Et comme il y a eu une vague de chaleur, ce cadavre de rennes qui avait été conservé pendant des décennies dans un sol gelé, la bactérie est ressortie à la surface et a contaminé les rennes qui ont contaminé les gens. Donc là, on est sur un scénario qui est un petit peu flippant. Après, ça reste une énorme incertitude en fait. On sait pas vraiment quelles vont être les conséquences de cette fonte du sol. Ça pourrait être complètement bénin ou ça pourrait être extrêmement dangereux et c'est une inconnue qui est gigantesque. Donc le virus de la grippe espagnole, c'est une inconnue qui est connue parce qu'on sait qu'il est là, on sait qu'il est dans certains cimetières, mais on sait juste pas à quel point il va nous faire mal. Mais il y a aussi les inconnus inconnus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres formes de vie qui vont émerger et on ne peut même pas imaginer quel effet elles vont avoir sur nous. En 2014 et en 2015, il y a des chercheurs de l'université d'Aix-en-Provence qui ont découvert de tout nouveaux virus. Donc c'est des chercheurs qui ont décongelé un échantillon de sol sibérien qui a 30 000 ans, et ils ont découvert plein de types de virus géants différents, donc les pandoravirus, les mimivirus, etc. Dans l'entête de leur article, le fait que deux types de virus différents puissent être réanimés depuis du permafrost qui est préhistorique devrait quand même nous inquiéter un peu dans un contexte de réchauffement climatique. On sait qu'il y a des virus qui peuvent rester des dizaines de milliers d'années, peut-être des centaines de milliers d'années, peut-être des millions d'années, comme ça, tranquillement en dormance, et au moindre coup de chaud, ils se réveillent. Peut-être que c'est des formes de vie qui vont lutter contre des pathogènes, contre des trucs qui nous rendent malades, peut-être qu'au contraire, elles vont nous rendre malades encore plus que tout ce qui existait avant, et en fait on ne peut même pas l'imaginer à l'avance, on ne peut même pas s'y préparer. Donc c'est vraiment une inconnue inconnue. Donc finalement on peut voir ces sols comme des sortes de banques de la biodiversité, des gigantesques réservoirs, grands congélateurs, qui stockent toute une faune, une flore, des virus, des bactéries, dont on n'a aucune idée, on ne connaît absolument pas leur existence, tout simplement parce que pour l'instant on n'a pas pu explorer cet écosystème. Il se trouve que cet écosystème est en train d'apparaître, est en train de se développer, c'est pour l'instant la plus grande création d'écosystème de la planète au moment où on parle, et si on le voit comme ça en fait on se rend compte qu'on est en train de parler d'un événement scientifique d'une très très grande envergure. Donc oui bien sûr on peut discuter de est-ce que la grippe espagnole va revenir ou pas, mais je pense qu'il y a énormément d'autres choses très intéressantes dont on peut discuter autour de ça, c'est juste qu'elles ne sont pas encore arrivées. Toutes ces informations que je vous ai données sur les boucles de rétroaction qui sont un peu imprédictibles, et sur les conséquences de réchauffement climatique sur de très très nombreux domaines, tendent à pointer vers une vision différente du changement climatique. Au lieu de le voir comme une gigantesque baffe en approche, dont la seule inconnue ça va être l'impact des phalanges sur notre gueule, on peut essayer de voir ce changement climatique comme une énorme expérience, qui est d'une envergure unique à l'échelle de l'histoire de l'humanité, et dont certaines conclusions sont vraiment profondément imprédictibles. Alors bien sûr, les prédictions des experts aujourd'hui comme celle du GIEC, etc. sont évidemment entièrement valides, la planète se réchauffe globalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par-dessus cette inquiétude qui est légitime, on peut rajouter un calque de curiosité pour toutes ces innombrables surprises qui vont émerger de tout ça. Et je pense sincèrement que cette curiosité est un remède qui pourrait être vraiment très efficace à notre apathie actuelle en ce qui concerne ce sujet. On se sent bien sûr concerné et militant, mais plus tellement intrigué, et je pense que ça c'est un vrai problème. Mais surtout, cette curiosité est très importante pour notre propre survie. Par exemple, le virus de la grippe espagnole fait partie du domaine du possible, c'est une inconnue qui est connue, on peut déjà s'y préparer parce qu'on l'a déjà envisagé. Mais il y a énormément d'inconnus qui sont inconnus, et pour lesquels on a besoin d'imagination, et pour lesquels on a besoin de notre curiosité pour pouvoir s'y préparer. Aujourd'hui, la communication sur le changement climatique est vraiment en crise, et je pense qu'en partie, c'est parce que la seule façon qu'on a d'en parler, c'est tout simplement par la culpabilisation, et pas forcément par l'intérêt intellectuel. Je suis pas sûr que ça résolve quoi que ce soit, mais on pourrait au moins tenter de devenir un petit peu plus curieux sur les très très nombreuses conséquences qui vont arriver de cette expérience gigantesque. ... ... ... ... Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et que ça vous a fait réfléchir à ce sujet d'une autre façon. C'est littéralement le but de cette série 2K50, c'est de proposer des pistes de réflexion sur le futur, et essayer d'apprendre à réfléchir de façon un peu différente au futur. J'ai mis en description tous les liens de toutes les vidéos qu'on a produit au Svalbard, et n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de Mister Géopolitics, qui du coup a fait une vidéo sur les conséquences géopolitiques du changement climatique. Je pense que ça va clairement vous intéresser, et on est vraiment dans les surprises à une autre échelle qui est, elle, plus politique. Voilà, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, ciao ! Bon, est-ce qu'on serait pas les petits plans, là ? Hop ! ...